Quelles sont les mesures qui sont annoncées le 15 avril pour poursuivre cette lutte contre l'épidémie de Covid-19 ? Le 15 avril, les autorités allemandes ont constaté le succès d'étapes de leur stratégie de lutte contre l'épidémie, un succès qu'elles ont considéré comme fragile, mais elles considèrent que l'épidémie est maîtrisable au prix d'un certain nombre de mesures continuées dans les mois qui viennent. Leur objectif, c'est d'éviter un emballement, un emballement comme on le connaît dans d'autres pays européens, et de maintenir le rythme de contamination à un niveau qui soit toujours consistant avec les capacités d'accueil du système hospitalier allemand. Considérant que le Covid-19 va rester présent encore pendant quelques mois, peut-être jusqu'à 2021, l'Allemagne entend apprendre à vivre avec le Covid-19 le temps qu'un traitement ou qu'un vaccin ne se sont pas disponibles. Donc c'est avec cet objectif d'apprendre à vivre avec le Covid-19 que les autorités allemandes ont annoncé un relâchement contrôlé, un relâchement pas à pas, de certaines des mesures de distanciation sociale. La distanciation sociale avec les recommandations liées aux mesures barrières et à la réduction des contacts sociaux reste, de la même manière que reste centrale la stratégie de repérage des chaînes de contamination, ce repérage des chaînes de contamination va reposer sur une augmentation du nombre de tests réalisés, certains objectifs visent une capacité d'un demi-million de tests par jour, et puis repose ce repérage aussi sur des capacités humaines très concrètes. L'Allemagne recrute et elle forme des équipes qui sont spécialisées ou qui seront spécialisées dans la reconstitution de ces chaînes de contamination, et puis elle prépare, bien sûr comme d'autres pays, une application numérique qui va appuyer l'activité de ces équipes tout en respectant les libertés des citoyens. Dans le cadre de ce relâchement des mesures de restriction, un certain nombre de commerces d'une superficie supérieure à 800 m² vont être autorisés à rouvrir à partir d'aujourd'hui, du 20 avril, mais les établissements qui ont des capacités supérieures vont rester fermés, avec pour objectif d'éviter de recréer d'importantes concentrations de population dans les espaces urbains, et c'est cette volonté d'éviter la concentration de population qui explique que les événements qui accueillent un public important, comme les concerts ou les festivals, ne seront pas autorisés avant au moins le 31 août. De la même manière, les restaurants et les commerces restent dans un premier temps, et les restaurants et les cafés restent dans un premier temps fermés. Le 15 avril, on annonce également qu'un certain nombre de restrictions vont être relâchées, en particulier les établissements scolaires. Ils vont pouvoir réaccueillir les élèves qui préparent un diplôme, comme l'habitour, le baccalauréat, mais on laisse les écoles primaires ou les jardins d'enfants, donc les écoles maternelles, largement fermées, puisqu'on considère que les jeunes enfants ne sont pas capables d'appliquer les gestes barrières, les gestes de distanciation sociale. Donc, au total, les responsables politiques allemands considèrent leur politique comme une réussite qui peut être remise en cause à tout moment. Et puis, actant l'ignorance sur le comportement futur du virus, sur l'emballement ou pas de l'épidémie, gouvernement fédéral et gouvernement fédéré ont pris acte qu'ils se rencontreront tous les 14 jours pour évaluer la situation et décider des mesures qu'il est pertinent de prendre dans cet esprit de compromis entre le Bund, l'État fédéral, et les gouvernements des États fédérés. Donc, en conclusion, les clés du succès relatif d'étape qui est connue par l'Allemagne semblent avoir été, d'un côté, bien sûr, l'existence d'un État social qui est resté fort en dépit des réformes des années 2000. C'est aussi l'anticipation, peut-être même certains disent la chance, mais c'est aussi cette stratégie, enfin, ce qui est aussi important dans les analyses proposées pour ce succès d'étape, c'est aussi la stratégie collaborative qui implique de nombreux acteurs et qui organise le dialogue entre ces acteurs, entre les gouvernements fédéral, fédérés, entre les entreprises, les laboratoires pharmaceutiques, les laboratoires d'analyse, les hôpitaux, la médecine de ville. Cette structure horizontale, enfin relativement horizontale, elle a permis une bonne réactivité du système allemand et un meilleur usage ou un usage intéressant des ressources, des idées, des énergies qui sont disponibles dans le pays. Voilà, c'est les quelques éléments qu'on peut tirer des analyses qui sont disponibles à ce jour et je vous remercie pour votre attention.